comment améliorer ses relations avec ses clients c'est l'objet de cette vidéo alors un client c'est qui c'est une personne qui vous fait confiance c'est une personne qui a accepté de vous suivre et qui par la qualité de l'interaction plus ou moins importante qu'il a eu avec vous et bien vous a confié des deniers vous a confié une commande pour que vous puissiez l'aider à avancer donc un client si vous voulez améliorer cette relation avec lui et bien ça va passer évidemment par la qualité du rapport que vous allez établir avec lui et ce rapport ça passe à travers quoi et bien de l'écoute et pas seulement de l'écoute sur ce qu'il fait mais de l'écoute sur ce qu'il vit v i t il vit c'est à dire qu'est ce qu'il vit qu'est ce qu'il ressent quelle est l'expérience qu'il a eu avec vous et moi je vous invite comme ça à si vous êtes dans une organisation aussi vous avez quelques clients à revenir régulièrement vers eux pourquoi parce que évidemment dans notre course parfois en tant qu'entrepreneur en tant que dirigeant en tant que bref dans le cadre de ces entreprises ou même si on est salarié on a une tendance à aller chercher des nouveaux clients mais vous savez garder un client c'est parfois mieux que d'aller chercher des nouveaux clients alors là n'empêche pas l'autre bien sûr mais si je veux accroître cette dimension c'est vraiment être en relation avec et cette relation elle passe encore une fois par cette écoute cette considération et pour ça il n'y a pas d'autre moyen que de s'intéresser à qu'est ce qu'ils vivent qu'est ce qu'ils ont trouvé qu'est ce qu'ils ont apprécié chez vous comment depuis qu'ils sont avec vous ils ont évolué comment aujourd'hui vous pouvez grâce à aux modalités qui existent aujourd'hui pour être en contact avec eux et bien leur donner du contenu de la reconnaissance partager des expériences bref en fonction du contexte dans lequel vous êtes ça va vraiment passer par cette écoute cette prise en compte de ce qu'ils vivent plutôt que ce qu'ils ressentent bien sûr ce qu'ils ressentent pardon je recommence par les coûts de ce qu'ils vivent surtout alors c'est important de voir qu'est ce que vous avez fait ensemble quels sont les résultats qu'ils ont obtenus mais c'est surtout important de les prendre en compte parce que plus vous allez humaniser cette relation et pas seulement la professionnaliser c'est à dire établir une relation sur les faits les actes ce qu'on fait ensemble mais aussi considérer la personne pour ce qu'elle est et pour l'intérêt évidemment que vous lui portez et qu'elle vous porte plus vous allez dans cette qualité d'échange de relation plus vous allez partager de l'expérience humaine plus du coup cette relation elle va se traduire par de la collaboration en fait et c'est ça être aujourd'hui au contact de ses clients encore une fois c'est pas seulement qu'ils vous donnent des bonnes notes sur le contenu que vous l'avez fait passer mais c'est beaucoup plus qui vous évalue sur la qualité du rapport de la relation de l'écoute de la considération du love en fait que vous allez leur donner je vous invite vraiment avancer dans cette direction à vous interroger sur comment faire aujourd'hui pour nourrir davantage cette relation cette considération parce que vous allez voir c'est vraiment un levier puissant pour continuer à progresser et aussi progresser de votre côté sur ce service sur cette finalité pour laquelle bien vous allez leur proposer des services des produits tout autre chose pour lequel d'ailleurs aux départs ils sont venus vous chercher voilà donc la relation client de l'amour du love de l'écoute la considération voilà ce que je vous invite à privilégier merci à vous et au plaisir d'en échanger plus dans le cadre d'éventuelles rencontres qu'on pourrait avoir ensemble ou à travers nos réseaux en tout cas j'aurais un immense plaisir de d'échanger avec vous sur ce sujet merci à vous à bientôt